... Merci beaucoup de m'avoir proposé de faire cette conférence sur les traditions magiques en Israël. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis le début de ma fête du lectorale. J'ai la chance de pouvoir continuer mes recherches sur cette éleve au CNRS. Je vais présenter quelques aspects de la tradition magique. Je précise dès le départ que je suis d'abord de formation historien-médiaiviste et arabisant. Je me préoccupe surtout sur la période médiévale qui est déjà une très large période et dont je ne vais pas évoquer les traditions contemporaines. J'ai fait un petit avis à la fin. Alors, tout d'abord, la magie, c'est un terme qui pose énormément de questions. Parce que c'est un terme extrêmement difficile à définir et surtout dans la définition, fluctue beaucoup selon le contexte où l'on cite. Par exemple, ce qui pouvait autrefois sembler magique, on ne l'est pas forcément aujourd'hui. La magie, en fait, c'est toujours défini par opposition soit à la religion, soit à la science. Très souvent, par exemple, le qualificatif de magie est employé par des autorités religieuses pour disqualifier des discours qui paraissent hétérotoxes. De même, les discours scientifiques se qualifient de magie, d'expertition, des choses qui ne sont pas considérées comme fondées scientifiquement. Et donc, c'est un terme qui est extrêmement... qui est joué toutefois que ces termes de confus. Dans l'Islam et l'État, le terme de magie, lui-même, pose beaucoup de difficultés. Très souvent, c'est le terme arabe de sir qu'on traduit par magie. Mais en réalité, le sir et la magie ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Et c'est ce que je vais commencer par vous montrer. Alors, le terme de sir, qu'on traduit souvent par magie, est connoté très négativement. Cela, c'est en grande partie lié au Coran, où le sir est mentionné dans plusieurs versets. Et le verset principal sur le sir, c'est le verset dit de Rahu-Témarou, le verset 102 de la deuxième sourate. Le verset est le suivant. Ils ont suivi ce que communiquaient les démons sous le règne de Salomon. Salomon ne fut point infidèle, mais les démons furent infidèles. Ils enseignaient aux hommes la magie et ce qu'on avait fait descendre à Babylone sur les deux anges, Rahu-Témarou. Ceux-ci n'instruisaient personne avant de lui dire, nous sommes seulement une tentation, ne soit point infide. Les démons apprenaient de Rahu-Témarou, ce qui s'aime la désunité de le mari et son épouse. Les démons ne se trouvent ni à personne par cela, sauf avec la permission de Dieu. Ils apprenaient ce qui leur misait ni ne leur était profitable. Les fils d'Israël apprirent que ceux qui ont acheté l'art de tenter aux truies n'ont nulle part dans la vie dernière. Certes, qu'elle détestable de trop qu'ils ont fait pour eux-mêmes. S'il se trouvait sa voix. Ce verset corallique est très intéressant. Il est relativement long par rapport aux autres versets qui m'entourent. Il contient énormément d'allusions à des récits, des choses qui circulaient à l'époque du prophète. Par exemple, la première partie du verset sur le règne de Salomon. Où il est dit que Salomon fut point infidèle et les démons furent infidèles. Les exégètes du Coran indiquent que Salomon a très vite tôt été accusé d'avoir fait de la magie et d'avoir régné par la magie, d'avoir eu pouvoir sur la création grâce à la magie. Et ça, c'est une allusion à des récits juifs hétérodoxes qui circulaient à cette époque-là, selon lesquels Salomon avait un pouvoir sur la création et a pu contraindre les anges et les démons de construire, par exemple, le temple sous son règne. Cependant, l'exégète Abtabari, par exemple, qui est mort en 923, explique que cette accusation est infondée. Ce qu'il dit, c'est que Salomon aurait voulu bannir la magie au cours de son règne et qu'il aurait voulu faire réunir tous les livres de magie qui circulaient et les enfermer dans un coffre sous son trône. Et à sa mort, Iblis, ce serait déguisé en guédiat, aurait incité les sujets de Salomon à aller voir ce qu'il y avait dans le coffre sous le trône de Salomon et aurait découvert des livres de magie. Ils en auraient donc déduit que Salomon pratiquait la magie pour baigner. Donc, ce récit-là est en fait une réponse à ces récits qui circulaient sur la question de l'infidelité de Salomon, de sa pratique de la magie. La deuxième partie de ce verset est très intéressante également, celle sur les deux anges, Rabout et Mahout. Les noms de ces deux anges n'apparaissent qu'une seule fois dans le Coran, dans ce verset, et ils ne sont pas connus par ailleurs. Donc, c'est dans l'exégèse des gamins que l'histoire de ces deux anges, qui par ailleurs, sont totalement inconnus, par exemple, dans le judaïsme ou le christianisme. Alors, à Tabaré, il a plusieurs anecdotes à ce sujet et on voit que cette question des anges qui enseignent la magie trouve problème aux exégètes, puisque normalement, les anges ne peuvent pas commettre le mal. Mais ici, les deux anges, ils enseignent de la magie, ils enseignent quelque chose, et ils sont clairement qualifiés de deux anges. Al-Tabaré, par exemple, dans son exégèse, commence par s'interroger sur le texte arabe, puisque les deux anges en arabe, c'est Al-Al-Mali, Malakain, et il se demande s'il ne faudrait pas le lire plutôt Al-Mali, les deux rois, plutôt que les deux anges. Il rapporte des récits de certains traditionnistes qui rapportaient qu'il s'agissait de deux rois, avant de dire, non, le Coran dit bien qu'il s'agit de deux anges. Il va donner ensuite plusieurs récits sur ces deux anges, Harout et Marout. Alors, le premier récit, je vais vous donner deux exemples de ces récits, parce qu'ils sont très intéressants également, sur les récits qui s'appuient à cette époque, sur cette question de la magie. Le premier récit, pour expliquer l'histoire de Harout et Marout, qui n'est pas très clair pour ce verset, est le récit du monde. Dieu ouvrit le ciel aux anges pour qu'ils observent les œuvres des fils d'Adam sur terre, et lorsqu'ils les virent commettre des fautes, ils dirent, « Ô Seigneur, ceux-là, les fils d'Adam que tu as créés de ta main, devant lesquels tes anges se sont prosternés, à qui tu as appris les noms de toutes choses, voilà qu'ils commettent les péchés. » Il répondit, « S'agissant de vous, si vous étiez à leur place, vous agiriez exactement comme nous. » Et ils dirent alors, « Gloire à toi, cela ne nous est pas possible. » Ils reçurent alors l'ordre de choisir qui descendrait sur terre, et ils choisirent Harout et Marout. Ils descendraient sur terre, et leur fut rendu licite tout ce qu'il y avait, sauf d'associer quelque chose à Dieu, de voler, de commettre l'adultère, de boire du vin, de ne tuer personne injustement. Ils se montèrent ferme jusqu'à ce qu'une femme se présente à eux, dont la moitié de la beauté avait été impartie. Elle s'appelait Bizourte, et quand ils la virent, ils voulurent commettre l'adultère avec elle. Elle leur rétorqua, « Non, à moins que vous ne donniez à l'associateur, que vous ne buviez du vin, que vous ne tuviez quelqu'un, et que vous ne vous prospère mieux devant cette idole. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons rien associer à Dieu. » Mais l'un d'être le dit à l'autre, retourne la voir. Elle dit, « Non, à moins que vous ne buviez du vin. » Et il dure jusqu'à être libre, un menteur se présente à eux, « Et lorsqu'ils prenaient le mal, Dieu reprit de nouveau le ciel à ses anges, et il dit, « Croire à toi que tu étais plus savant. » Dieu révélait alors à Salomon qu'ils avaient le choix en châtiment d'ici-bas, ou dans l'au-delà, et ils choisirent le châtiment d'ici-bas. Ils furent donc enchaînés, les choisis jusqu'au cou, comme des chameaux, et déposés à Balibon. » Donc, ici, on voit que ces deux anges se sont des anges déchus, mais qui ont été envoyés en quelque sorte pour démontrer que les anges sont faillibles et, en fait, ne commettent aucun âge puisqu'ils ne sont pas soumis aux mêmes appétits, aux mêmes tentations. C'est ce qui fait que certains exégètes plus tardifs développent l'idée que l'être humain est supérieur à l'ange, ou l'être humain, s'il ne commet pas de péché, c'est vraiment un choix, malgré toutes les tentations, alors que les anges, s'ils ne commettent pas de péché ou d'erreur, c'est parce qu'ils ne sont pas soumis à ces tentations et ces appétits. Un autre élément très intéressant dedans, c'est que c'est finalement une femme biennue qui va les séquer et les pousser à pécher. Or, un autre récit rapporté par Al-Kabavi identifie ce personnage très clairement. Le récit est un petit peu différent. Alors, avant de venir à ce récit, je voulais juste commenter rapidement cette image. Ce sont Raoult et Mahout qui sont représentés. Dans beaucoup de manuscrits, ils sont toujours représentés comme ceux-ci, suspendus par les pieds. Donc à Babylone, ils sont censés enseigner la magie jusqu'à la fin des temps. L'autre récit que rapporte Al-Kabavi, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous invite à deux puisque ce sont, à mon avis, les plus intéressants historiquement. L'autre rapporte, donc dans l'affaire de Raoult et Mahout, ceux-ci médisaient contre les habitants de la terre sur une prescription légale. Et on leur dit, donc Dieu leur dit, « J'ai donné aux fils d'Adam dix appétits, et ce n'est pas ces appétits qu'ils me désobéissent. Paroult et Mahout, « Oh, notre Seigneur, si tu nous donnais des fils ces appétits, puis nous faisais descendre, nous nous gouvernerions avec justice. » Donc là, on voit l'idée qu'il s'agit de rois, en fait, qui se sont descendus, qui se sont des anges descendus, mais ça constitue l'idée que ce sont des rois qui vous gagnez parmi les hommes. Et donc Dieu leur dit, « Descendez, je vous ai donné ces petits appétits, et vous gagnez parmi les hommes. » « Ils descendirent à Babylone dans le Damaran. » Le Damaran, c'est une montagne en Iran. Ici, il ne s'agit pas de Babylone en Iran, mais d'un autre côté politique. « À Babylone. » « Ils gouvernaient jusqu'à ce qu'elle ait le soir, et remontaient au ciel, et quand c'était le matin, ils redescendaient. » « Ils continuaient ainsi, jusqu'à ce qu'une femme vienne à eux, se plaindre de son mari, sa beauté des émerveillards. » « Son nom était en arabe Azouhara, c'est-à-dire Génus, en abattant Bézot, et son nom versant était Anari. » « L'un peut lui dire à son compagnon, comme elle me plaît, et l'autre dit, « Je voulais t'en faire pas, mais j'avais honte devant toi. » « L'autre dit, « Vous es-tu que je lui dise ? » « Il répondit, « Oui, tout le monde comme nous, et pour le châtiment de Dieu. » « L'autre dit, « Nous espérons la miséritance de Dieu. » « Quand elle va se plaindre de son mari, ils ne lui prient pas de leur attirance. » « Elle répondit, « Non, jusqu'à ce que vous rendiez un jugement en un faveur contre mon mari. » « Il répondit pour elle un jugement contre son mari. » « Il leur donna un rendez-vous dans l'église où ils viendraient la retrouver. » « Ils y retrouvaient. » « Et quand l'un des deux lui fait l'amour avec elle, elle dit, « Je ne me ferai pas jusqu'à ce que vous m'informiez des mots grâce auxquels vous montez au ciel et les mots par lesquels vous redescendez du ciel. » « Ils l'en informèrent, et elle les prononça et s'éleva dans le ciel. » « Mais Dieu lui fit oublié le mot par lequel elle pouvait descendre. Elle resta à sa place. » « Dieu l'a changé en astre. » « Chaque fois qu'un intérêt de Romar, donc le fils de Romar, le deuxième calife, la voyait, il la maudissait et disait, « C'est celle qui a séduit Harut et Marut. » « Et lorsque ce fut la nuit, Harut et Marut voulurent monter, mais ils ne le purent. Ils se savaient perdus. Ils avaient oublié le nom. » « Dieu leur donna le choix entre un châtiment d'ici-bas ou dans l'au-delà. » « Ils choisirent le châtiment d'ici-bas, celui de l'au-delà. » « Ils furent suspendus à Bajunon et ce moment-là j'ai mis aux honneurs discours qui étaient de la magie. » Alors ici, on voit que le personnage de Bizot est clairement identifié à Vénus et on a en fait le récit de la genèse de l'astre Vénus qui est dans ce texte-là. Ce qui est intéressant également, c'est que ici, tout le problème qu'on a un goût et marre l'autre, c'est qu'ils ont des noms spécifiques, des mots, en quelque sorte des mots magiques qui leur permettent de monter et descendre et c'est ce que Vénus va leur surprencer. Et finalement, ce que Vénus a oublié lorsqu'elle monte. Un autre élément intéressant, c'est que ce récit est inventé à Tadali qui était au registre du Tabakistan qui est la région dans laquelle on trouve le mont d'Arabant auquel il identifie Babylone. Et dans beaucoup de récits persans, notamment des épopées, le mont d'Arabant est censé être un lieu de pèlerinage de tous les sorciers du monde. Donc on voit que cette identification de Babylone comme lieu de la magie au mont d'Arabant finalement a eu un certain écho dans la culture persanéogne. Enfin, sur les récits que rapporte Atabali ont sans doute été influencés par plusieurs sources. Tout d'abord, des récits védiques, notamment sur des jumeaux qui gouvernaient parmi les hommes et dont les récits sont assez similaires. mais également des sources juives. Par exemple, dans le Midrash à Pire, on trouve un récit dans lequel des anges déchus enseignent à l'humanité la magie. Leurs noms sont Shemrazai, Oza et Azadeh. Et ils sont répultés dans ce Midrash harcelés d'une belle femme qui s'appelle Narama. et elle tenta de leur échapper et finalement parvint à obtenir d'eux les noms qu'ils pouvaient utiliser pour descendre sur terre. Et Dieu la récompensa en la changeant en astre parce qu'elle ne s'était pas laissée faire et ne s'était pas laissée abuser par les anges déchus. Et à l'inverse, ces anges furent puits. Leur récit est un petit peu différent puisque sa transformation en as dans le Midrash est vue comme une récompense à sa chasteté et à s'être préservée alors que dans la version d'Azabari au contraire elle est châtiée en oubliant le nom et en étant coincée à Jadimantel. Mais on voit qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux récits et il est fort possible qu'Azabari avait connaissance de ce texte ou d'une autre version de ce texte qui circulait. Dans tous les cas, ce verset donne une vision très négative de la magie. C'est un enseignement d'anges déchus qui est destiné à semer la désunion donc à commettre le mal. Malgré tout, le cire est un terme qui va rester quelque peu ambigu. Il y a ici dans le courant une vision assez négative qui va conduire à une définition théologique très négative mais va se développer aussi une définition beaucoup plus intérieure enfin, beaucoup plus ouverte du cire. Voilà, pour résumer les deux définitions qu'on va trouver au Moyen-Âge. La définition que je qualifie de théologie mais qu'on trouve chez beaucoup d'autres auteurs définit le ciel comme une opération dans laquelle on se rapproche de Satan. Donc, c'est sans appel, le ciel est forcément négatif si on le définit comme ceci. En revanche, on trouve dans certains écrits, notamment des écrits influencés par certains philosophes, une définition qui sans doute est influencée par l'antiquité qui est tout selon la cause et cachée à l'intelligence du plus grand nombre et dont la découverte est difficile. Et là, évidemment, on est dans une définition beaucoup plus ouverte qui n'est pas nécessairement malfaisante. Alors, les deux conduisent à deux perspectives très différentes sur la magie et ça explique pourquoi il va exister une tradition magique dans la civilisation islamique. La première définition théologique, évidemment, fait qu'on considère la magie nécessairement comme quelque chose de faux, de vain, de trompeur, ce qui est appelé le cirque partil. C'est évidemment une magie qui est à part avec l'associationnisme, donc le fait d'associer d'autres puissances à Dieu, notamment Satan qui est mentionné dans la définition mais aussi les démons, les pines, etc. Et la figure de ce sorcier, c'est le sorcier débauché puisque très souvent ces figures de magicien associés à un sorcier mauvais sont également accusés de diverses turpitudes et différents dix. Et donc les deux figures majeures sont le saré et le carin, c'est-à-dire le prêtre de vain de l'entrée islam qui n'est pas un musulman. En revanche, la définition philosophique conduit au développement d'autres termes ou concepts, par exemple celui de majidicite, qui est un terme qu'on trouve chez certains auteurs. Par exemple, dans les Épitres des Frères de la Pureté, un grand groupe de penseurs irakiens du Xe siècle, ces penseurs consacrent toute une épitre à la question de la magie et dedans, ils définissent clairement une magie qui est celle qui est celle des faux prophètes qui essaie de tromper les croyants et une magie d'ici halal qui sert pour le bien de la communauté et donc l'utilisation des mêmes règles que celle de la magie vaine mais dans un but positif pour le islam. Cette magie d'ici est liée également à la sagesse, la khikma qui est censée être une sagesse universelle connue de tous les peuples et cette magie est censée être justement l'acquisition de la sagesse. C'est pour ça par exemple que certains traités de magie comme le but du sage fait référence à la khikma comme la sagesse ultime et la science ultime qui est assimilée donc à la magie. Cette idée que la magie est une science extrêmement importante se retrouve dans l'expression sari et ami qu'on trouve dans le Coran. Par exemple, pour qualifier Moïse, c'est des détracteurs qu'il accueillent d'être un magicien savant et les magiciens sont eux-mêmes qualifiés de savants. Et j'ai par exemple le lexico dans le dictionnaire d'Issan Al-Araram au XIIIe siècle. Il définit sa règle comme étant le magicien et le savant. Et il explique notamment que la magie était la plus noble et la plus importante des sciences dans l'antiquité et donc on ne peut être que très savant quand on est magicien. D'où le concept ici de magicien savant. Et enfin, ceux qui pratiquent à cette magie et à la science sont les Hakim, les sages. On a beaucoup d'autorités dans le domaine de la magie qui sont surnommées Al-Hakim et les mystiques d'Ari. Alors, de cette définition, on trouve ensuite chez certains auteurs plusieurs voies dans la magie. Par exemple, Ibn Al-Hakim, un très célèbre bibliophile du Xe siècle à Bagdad, qui est un phyriste, c'est-à-dire un bécatoire, un catalogue des ouvrages qui circulaient à son époque. Il consacre tout un chapitre aux ouvrages sur la magie et les classe en trois voies. Une voie loire. Pour lui, la voie loire, c'est la voie initiée par Salomon et qui permet de conjurer les démons, de les empêcher de nuire et de les contraindre. Pour lui, Salomon, c'est une catégorie loire de magie. Une voie blamable, qui est la voie initiée par Bizhurt, qui est présentée dans son texte comme l'Aphidiblis ou Iblis lui-même. Et donc, c'est une voie forcément négative qui fait un bel beau démon et des puissances plutôt malveillantes. Et une troisième voie, la voie de la prestigitation des talismans et des nirans. Alors, nirans, c'est un terme perçant qui est utilisé pour désigner certains types d'amulettes et de talismans. pour certains rituels. Les sourds arabes ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'est exactement le nirans, mais c'est toujours soit des objets, soit des rituels magiques. Cette voie des talismans et des nirans, c'est en fait la voie qui est associée au grand sage de l'antiquité grecque et indienne. Par exemple, on trouve dans cette voie-là les œuvres d'Hermestis-Mégiste d'Apollonus de Tian, connues sous le nom de Balbinas dans les sources arabes, ou de grands sages indiens. On trouve une même différenciation beaucoup plus tardivement chez un auteur qui s'appelle Tashko Koukouzade, à l'époque ottomane, donc il est mort en 1561. C'est l'auteur d'une grande somme sur l'histoire des savoirs qui s'appelle le Miltak Asarada, la clé de la félicité, et dans laquelle, au sujet des sciences occultes, il y a trois principales sciences occultes. il y a le Rima Sif, donc la science de la magie, Rima Tivasmet, la science d'étalissement, donc qui pour lui est très différente de la magie, et Rima Similia, donc la science, à son époque, c'est la science des lettres et des carrés magiques. Et pour lui, le terme de Sif recoupe en fait 14 disciplines différentes qui sont les suivantes, la divination, les miranges, les propriétés, c'est-à-dire de savoir quelles sont les propriétés du règne animal, végétal et minéral. Par exemple, l'œil de Higu va avoir telle propriété contre telle maladie ou alors la carapace de tortue va faire fuir tel ou tel autre animal, tel monde va guérir telle maladie, etc. Il y a des incantations prophylactiques sur lesquelles je vais revenir, les conjurations des gynes, les razabines, l'invocation des gynes, c'est-à-dire le fait des rangs de présence, l'exhortation des prières aux astres d'arôtes à taïotiques, les phylactères, phylactyra, qui est dérivée directement du grec, l'art de disparaître, les russes s'insanimentent qui est une expression pour dessiner des esproqueries, le dévoilement des supercheries, donc l'appareil, c'est pas à propos de faire de la magie, plutôt pour démoncer les astuces de ces barnaqueurs, la prestidigitation, plutôt la matière des fréquences, les filtres d'amour et le recours aux propriétés des romaines, c'est-à-dire la pharmacopée. On voit que dans ces quatre fréquences, une partie de ces sciences ne relève pas de la magie au sens où on entend la pharmacopée, par exemple, n'est absolument pas pour nos catégories de la magie et dans cette classification-là, ça lève parce que ça s'appelle à la décorquabilité dont la cause où les explications n'étaient pas connues ou étaient encore les stèches de thènes. Elles étaient observées, l'effet était observé, mais le fonctionnement était encore inexplicable. Donc on voit ici ce problème de la définition de la magie dans les sources arabes médiévales et de la débit des prochaines années. Certaines pratiques également peuvent surprendre, par exemple, la science qu'on a vu juste avant, des implantations prophylactiques, les roukras. Alors là, c'est une pratique qui est très importante en islam et qui a un statut très ambigu dans la tradition. Par exemple, sur le hadith, si on suit les grands recueils de hadith traditionnels, on voit plusieurs hadiths très contradictoires et qui semblent très contradictoires sur la roukria. Par exemple, l'envoyé de Dieu a interdit les roukria. Donc a priori, c'est une pratique qui n'est ici si on suit seulement ce hadith. Mais un autre hadith, il y a aussi les roukria, les amulettes, la réunion et les filtres d'amour sont de l'associationnisme. Donc également, une vision très négative de la roukria. Mais on a aussi l'envoyé de Dieu soulagé avec la roukria, le venin, le mauvais oeil et les pustules. Et il n'y a pas de mal avec les roukria tant qu'il n'y a pas d'associationnisme. On a l'impression qu'il y a des avis assez contradictoires de la part des prophètes sur ces questions de la roukria. En fait, ce qu'il faut entendre, c'est que la roukria, c'est d'abord une pratique thérapeutique. C'est-à-dire, très souvent, on affirme que c'est une pratique religieuse, mais à l'origine, c'est une pratique thérapeutique qui pouvait s'opérer avec ou sans présupposer religieux. Et ce qui l'interdit, ce sont surtout les roukria qui font appel à des puissances qui étaient liées au paganisme. Par exemple, quand il indique qu'il n'y a pas de mal avec les roukria tant qu'il n'y a pas d'associationnisme, ça signifie qu'il y avait des roukria qui se faisaient en faisant appel à d'autres puissances que Dieu. Donc ces incantations, en fait, pouvaient être des incantations qui faisaient référence à des divinités ou des entités païennes, mais aussi des incantations qui se faisaient sans éléments qui pouvaient être prohibées ou paraître anti-hystamiques. Par exemple, si on prend ici le deuxième radice, les amulettes des tamarimes, en fait, c'était des colliers de perles et de coquillages qui étaient utilisés pour prévenir la mortalité infantile. Donc c'était vraiment des amulettes très utilisées dans l'antéistame. Et les filtres d'amour, c'était, enfin les douala, c'était des filtres d'amour utilisés dans l'antéistame dont l'usage a quasiment disparu après la mort du prophète. En tout cas, on n'a plus vraiment de traces de pratique de ce rite après. Donc ici, on voit que ce qui est condamné d'abord, c'est toutes les rukia qui se faisaient avec des références anti-islamiques. Et de là, on a des rukia qu'opérait lui-même le prophète et qu'on servit de base au développement de la rukia islamique, à proprement parler. Comme ici, donc je ne vais lire que le premier récit, Abdelaziz a dit « Moi, et Thabit, quand nous avons chez Anas, il est de Malik, et Thabit dit « Oh, Abou Hamza, je suis malade. » Anas répondit « Ne veux-tu pas qu'on te fasse une ronquia avec la ronquia de l'envoyer de Dieu ? » « Oui » répondit Thabit. Et Anas dit « Oh mon Dieu, Seigneur des hommes, toi qui chasses le mal, guéris, car tu es celui qui guéris, nul guérisseur excepté toi, une guérisson qui ne laisse pas de mal. » On voit ici que c'est vraiment une pratique thérapeutique et ici la formule est clairement une formule pieuse qui se réfère à Dieu en tant que guérisseur et source de guérison. Et on voit notamment certains manuscrits représentent les scènes où le prophète guérit les enfants. Ici on voit le prophète qui est nimbé de flammes avec un enfant malade dont le corps est entièrement gris à cause de la maladie. L'amorien était utilisé pour d'autres choses également que la guérison. Par exemple, chez le livre le célèbre homme de l'être Al-Jahri qui est mort en 867 à l'époque à Bassi, il explique que l'avant-pia est de plusieurs sortes. Donc il y a l'avant-pia thérapeutique mais il y en a d'autres. Et donc je le cite « Parmi elles, il y a les pratiques qui se rapportent aux psyles, c'est-à-dire les charmeurs de serpents et aux faiseurs de l'upia. Cela me semble à ce que des gens rapportent sur les conjurations contre les démons et les djinns. Ainsi, ils affirment que dans tel unupia, il y a une conjuration contre laquelle le démon ne peut se prémunir. Et qu'en est-il du djinn domestique ? Alors, à un minute, on en aura. Quand on interroge le djinn domestique avec la lupia, il répond. Il sera celui qui a le pouvoir de faire sortir les serpents du rocher. Si la chose se fait comme les gens disent, il est nécessaire qu'il y ait une différence entre la sortie des vipères sourdes et les autres. Quand les conjurations, les rupia et les souffles sur les démons agissent par les serpents lui-même, alors c'est quelque chose qui agit sur ce qui fait sortir le serpent. Et s'il n'en est ainsi, alors l'entendant et les sourds sont égalités devant cette pratique. En fait, il explique que la rupia pour faire sortir les serpents, ce n'est pas le serpent qui habite dans le lieu qui va faire sortir le serpent et que la rupia s'adresse au djinn. C'est pour ça, par exemple, qu'ici on a une représentation de Tarif le roi des djinn domestiques qui chauve au chagnon et qui a dans sa gueule un serpent puisque c'est lui qui est censé faire sortir les serpents des maisons ou des endroits où vivent les gens. Donc ici, la rupia n'a pas un but strictement thérapeutique mais celui de faire sortir les serpents des demeures. Et on voit mieux ici pourquoi la rupia a gardé cette idée qu'il s'agit d'une pratique magique qui peut être licite dans certains cas et licite dans d'autres. Sur la lycéité de la rupia par exemple, certains juristes sont un petit peu mal à l'aise et n'osent pas dire si c'est licite ou illicite. Par exemple, Al-Faig Rauhani, le célèbre juriste maléquite du Xe siècle qui est mort en 996, il dit sur la rupia « Il n'y a pas de mal à demander une rupia contre le mauvais oeil et autre chose de ce genre ni à prononcer des formules préservatoires ni à chercher à se soigner en utilisant de médicaments en les buvant ni à pratiquer la saignée et la cauterisation. Il n'y a pas d'inconvénient à pratiquer la cauterisation et à faire des rupia avec des formules tirées du livre de Dieu ou tout au moins pieuses. On peut également faire l'usage d'amulets suspendus au cou et contenant des versets du Coran. Alors ici, ce texte est assez caractéristique de beaucoup de textes sur la rupia, c'est-à-dire qu'il ne se prononce pas sur la misérité ou l'inmissérité, dit qu'il n'y a pas de problème si c'est pour faire le bien et que ça ne détourne pas de l'adoration de Dieu et qu'il n'y a que des références à Dieu ou au Coran dedans. Donc la question « Est-ce que c'est l'ici qui part ? » finalement n'est jamais les conditions qui rendent bien pratique de la rupia licite. Alors, de là, on a plusieurs traditions qui se sont développées en magie et je vais en présenter surtout deux. La première, ce qu'on peut surnommer la magie astrale ou la science des talismans est liée à la quête de la sagesse universelle. C'est une catégorie de magie qui s'est beaucoup développée grâce au mécénat des califs lors du mouvement des grandes traductions des œuvres de l'antiquité en arabe. Alors, il y a quelques califs qui se sont particulièrement illustrés dans la quête des sciences de l'antiquité dont font partie certaines sciences occultes. Alors, on peut mentionner tout d'abord le prince Omeyad Rami de Niazil qui n'a pas régné mais qui serait le premier souverain arabe ou de famille souveraine arabe qui s'est intéressé à l'alchimie. On lui attribue notamment les premiers épîtres arabes sur l'alchimie. Mais c'est surtout avec les califas d'assises qu'il y a un véritable engouement pour les sciences dites au culte que ce soit l'alchimie, l'astrologie ou différentes formes de magie. Par exemple, Al Mansour, le célèbre calif qui fonde Bagdad en 762 pour fonder Bagdad, fait venir les quatre plus grands astrologues de l'époque pour faire le thème pour déterminer le moment précis qui doit être fondé pour assurer sa pérennité. Et donc, à sa cour, notamment, il fait venir différents astrologues. Et on a par exemple le Sinhind, une célèbre table astrologique indienne qui a porté à sa cour dans les années 70, 770, pour être traduite en arabe. Et cette table astrologique aura un immense succès tout au long du Moyen-Âge en arabe. Al Mansour, c'était aussi beaucoup intéressé à l'alchimie dans la mesure où il avait envoyé des ambassades auprès de l'encore byzantin et que l'ambassadeur qu'il avait envoyé est retenu en lui racontant toutes les merveilles que lui avait fait voir l'encore byzantin, tous les automobiles qu'il avait utiles pour l'impressionner et les montagnes d'or qu'il lui avait montées en indiquant qu'il les fabriquait grâce à sa connaissance de l'élixir. Et de là, on en dessous aurait cherché à avoir aussi la connaissance de l'élixir pour pouvoir fabriquer de l'or. Un de ses successeurs enfin son successeur à Mahdi on n'a pas de traces à son époque vraiment d'intérêt pour les sons d'aucune par contre on a des chroniques tardives qui rapportent qu'il s'intéressait beaucoup à la magie et qu'il aurait fait venir de l'empire byzantin des textes de magie et qui ont gré pour les faire fabriquer en arabe. Alors on ne sait pas si c'est une réalité historique ou si c'est des récits qui ont été mis dans les chroniques byzantines pour condamner ce calife ou pour en laisser un portrait négatif mais dans tous les cas Mahdi on trouve des récits sur son appétence pour les sciences occidentales. Ramon Arrachie il était un grand mécène également pour les sciences au cours de son rêve ont été traduits beaucoup d'ouvrages notamment enfin Al-Ramoun que je mentionne c'est le calife auquel on a traduit la fondation de Baita Fungma la maison de la sagesse où ont été traduits de très nombreux ouvrages en arabe ou en indien en arabe. alors dans le développement des sciences occidentales on a plusieurs grandes figures qui émergent une très célèbre figure est le singe Aboumachar Al-Balri qui est un très grand astrologue du 9ème siècle et on le voit ici représenté donc c'est le personnage qu'on voit debout qui est assisté d'un assistant qui a un astrolabe dans sa main et qui scruite l'horizon et on voit la pile de livres à côté. Aboumachar Al-Balri donc qui est d'abord un astrologue même si on lui a attribué après des traités de magie c'est un auteur à qui on voit une grande introduction à l'astrologie qui a eu un succès immense qui a été traduit en latin qui a fait une version abrégée également de cette introduction il a écrit plusieurs ouvrages de ce qu'on appelle l'histoire astrologique c'est à dire une sorte de chronique historique mais qui analyse tous les événements historiques au chrisme des conjonctions astrales donc il en a fait deux principaux le tabac où l'ouvre livre des milliers qui est en fait plutôt un livre des millénaires où il analyse les bons cycles des histoires et un autre traité d'histoire astrologique où il se concentre sur les dynasties et les rênes et on lui doit également différents récits notamment un récit sur Hermès Rismégis c'est lui qui le premier aurait identifié Hermès Rismégis à trois sages qui seraient apparus à des époques successives et donc pour lui le premier Hermès c'est celui qui est surnommé Idriss dans le Coran qui correspond à Enoch dans la Bible et qui aurait transmis de très nombreuses connaissances avant le début dans les temps égyptiens il identifie le deuxième Enoch à un sage qui aurait vécu auprès des Caldéens et qui aurait vécu pour disciple Pythagore à qui il avait enseigné les mathématiques et on voit ici que ce deuxième Hermès est lié au Caldéen c'est-à-dire aussi à Babylone en Irak et donc quelque part au récit de Rav de Malou et le troisième Hermès pour lui aurait vécu après le déluge et aurait eu pour disciple Assepios à qui il aurait enseigné la médecine alors cet enseignement cette transmission de l'antiquité à l'Islam c'est un peu le majeur qui a été développé par Rav Marchand à Batou et qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits notamment ce sont les temples égyptiens faits avant enfin les grands temples et les vestiges égyptiens qui sont interprétés comme étant des sortes de dépositaires des connaissances des sciences occultes et des savoirs secrets avant le déluge pour leur transmission après le déluge le temple principal est retrouvé à Hermine je le mentionne parce que on va voir que ça a une importance par la suite ici vous avez une représentation du temple d'Hermine avec un personnage qui parfois est identifié à Hermès on voit qu'il observe le ciel alors ce ne sont pas les constellations qui sont enfin les signes du Zodiac mais des constellations qui sont représentées on voit qu'il fait une fumigation dans un petit pot il y a un livre débrouillé ici et donc ça explique en quelque sorte comment on fabrique les talismans le talisman dans la magie astrale c'est le fait de faire descendre l'entité spirituelle d'un astre dans un corps matériel pour qu'il produise un effet ici-là et ce rituel se fait normalement avec des prières faites à un moment astrologique particulier et avec des fumigations particulières et on voit ici tous ces éléments qui sont représentés donc dans cette représentation du temple d'Hermine donc c'est une pratique qui est réputée être anti-islamique et notamment elle est associée dans certains textes au sabère de Haran une communauté païenne qui a survécu enfin païenne astrolâtre dont le culte a perduré jusqu'au 11e siècle une partie de cette communauté de Haran a été excommunillée a vécu à Bagdad où ils ont traduit énormément d'ouvrages grecs et des ouvrages d'astrologie en arabe donc une partie également des rituels de magie astrale sont liés à ces Haraniens chismes alors à cette époque se constituent de très grands corpus de sciences occultes en arabe je vous donne quelques noms mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long ici il y a d'abord des corpus attribués à des sages de l'antiquité qui souvent sont des textes qui n'ont jamais écrit par exemple des textes attribués à Hermès on a même des textes attribués à Hermès en arabe sur l'analyse des propriétés occultes des lettres de l'alphabet arabe évidemment Hermès n'a jamais écrit sur l'alphabet arabe le pseudo Apollonus de Théane connu souvent de Balidass en arabe et qui ont attribué un cir à le secret de la création qui est un traité de cosmologie Aristote également on lui attribue énormément de textes de sciences et de sciences occultes Aristote d'ailleurs a beaucoup plus écrit au Moyen-Âge que de son vivant il y a énormément de textes qu'on lui attribue qu'il n'a jamais écrit un autre corpus très important c'est celui de Javier Ibn Hayyad un disciple de l'imam chini Jachar Hassadi au milieu du 8ème siècle et on lui attribue des oeuvres à peu près jusqu'au 10ème siècle en fait il y a eu plusieurs phases de rédaction de son corpus il y a sans doute quelques oeuvres qui ont été écrites de son vivant ou par ses proches disciples mais une bonne partie des traités ont été composés au 9ème et au 10ème siècle et lui ont été attribués c'est d'abord un alchimiste et la plupart des traités sont sur l'alchimie mais certains de ces traités traitent au contraire des sciences occultes et de différentes branches des sciences occultes par exemple il y a dans le corpus activé à Javier Ibn Hayyad des livres qu'on appelle les livres de la balance où il explique la théorie de la balance c'est à dire les équivalences des lettres arabes avec les éléments ou les natures et comment les utiliser pour obtenir tel ou tel effet un autre auteur important c'est Ibn Hayyad qui a vécu au début du 10ème siècle cet auteur là en fait s'est illustré surtout pour un texte qui s'appelle l'agriculture nabatéenne Alphi de l'Afri Nabatia et ça se présente en fait comme la traduction en arabe de traités mésopotamiens alors il s'agit de textes vraiment sur la culture nabatéenne en général donc toutes les questions agricoles mais dedans il traite aussi beaucoup des talismans des pratiques qui étaient en vidéo chez les nabatéens de là il est devenu une autorité également en magie et en sciences occultes et par exemple Ibn Anadim le classe dans la voie blamable dans son film notamment dans la culture nabatéenne dans certains textes c'est surnommé le kitabasir donc le livre de la magie ça montre comment ça a été reçu ce texte-là et enfin les Irois Nassafax sont un groupe de pensée irakien que j'ai déjà mentionné au 10e siècle qui ont écrit une forme d'encyclopédie en 52 épithes qui traitent à peu près tous les sujets mais la dernière épithes est consacrée à la magie et c'est un excellent résumé des différents textes et sources qui circulaient à cette époque alors Ibn Marchiyah s'est illustré également par d'autres textes qu'on lui attribue notamment un texte que je mentionne rapidement qui est qui est un livre une sorte de recueil d'alphabet cryptographique alors ici vous avez un exemple d'alphabet qui est celui du roi sage devin qui fait partie des sept magiciens qui étaient rois sage devin magicien philosophe en Égypte qui l'ont gouverné et ils ont fait une sublime qui existe jusqu'aujourd'hui ce texte ce texte en fait est très intéressant parce qu'il montre le lien entre l'antiquité et les savoirs islamiques puisqu'il consacre un immense chapitre aux hiéroglyphes et ce texte a été extrêmement connu un revient d'intérêt très important au 19ème siècle en pleine égyptomanie puisqu'évidemment c'est à cette époque qu'il a été édité traduit et que Thomas Young et Jean-François Chirpollion espéraient y voir des indices pour le déchiffrement des hiéroglyphes malheureusement ça ne leur a pas été d'une grande aide mais c'est extrêmement intéressant de voir aussi qu'il est associé aux hiéroglyphes et donc à la transmission de sa voie antique à l'islam donc le plus célèbre traité de magie astrale à cette époque reste Rayat al-Hakim le but du sage c'est un certain maslamal portoubi qui est mort en 964 très souvent le texte est attribué à Al-Majriti qui est le nom qu'on trouve le plus souvent mais qui est une attribution apocryphe et un peu plus tard ce texte est notamment très connu sous le titre de sa traduction en latin qui est une picatrix alors il s'agit d'une véritable encyclopédie magique c'est en 4 grandes parties et dans lesquelles il brasse énormément de sauts donc tous les auteurs grecs qui avaient une influence sur les sciences occultes donc il mentionne Aristote et Hermès Platon différents sages il mentionne beaucoup Ibn Wachiyah il mentionne beaucoup d'autres auteurs indiens et donc c'est un texte extrêmement important sur la magie astrale c'est lui aussi qui a popularisé la définition de la magie comme étant tout selon la cause et caché au plus grand nombre la deuxième catéforme de tradition magique qui s'est développée en islam sur laquelle je vais terminer c'est en revanche une discipline qui a eu un succès beaucoup libéré qui est surnommée Siniya dans certaines sources et qui se définit comme la science des lettres et des carrés magiques qu'on peut également appeler le soufisme opératif puisque une bonne partie des autorités qui sont mentionnées dans cette tradition ce sont les grands maîtres soufis par exemple on a Zounoun Al-Misli qui est abondamment mentionné dans cette tradition Zounoun Al-Misli c'est un célèbre soufis qui est mort en 861 et qui à partir d'une époque un peu plus tardive a eu quelques légendes à son sujet par exemple dans l'histoire des sages d'Ibn al-Trifti au 13ème siècle Ibn al-Trifti lui attribue le déchiffrement des hérosistes à Edmine qui était sa vie natale et donc il estime que Zounoun Al-Misli a redécouvert les savoirs occultes de l'antiquité grâce au déchiffrement des héros qui tout le temps peut dire qu'on est la deuxième grande autorité Sahla Tustani c'est l'auteur d'une épître sur les lettres arabes qui a eu un certain succès qui est de base à certains traités de sciences des lettres et des carrés magiques Ibn al-Masara de même était un maître soufi qui a écrit une épître sur les lettres arabes et Ibn al-Bajal est un des premiers auteurs d'un commentaire ésotérique des noms d'Ibn en fait la science des lettres et des carrés magiques se base en grande partie sur l'exégèse ésotérique des lettres de l'alphabet arabe et notamment des lettres qui initient certaines sourates du Coran par exemple vous avez des sourates qui commencent par Tava Yassi Karaya Aynsad etc ces lettres les exégètes ont donné énormément d'explications possibles sans pouvoir trancher sur une interprétation particulière et les auteurs de sciences de plus justement vont faire une exégèse ésotérique de ces lettres et vont indiquer toutes leurs propriétés leurs pouvoirs et pourquoi elles sont au début de certaines sourates du Coran donc cette science des lettres et des carrés magiques en fait commence d'abord par des interprétations de ces lettres qui initient certaines sourates alors sur Zounoun Amisri on a des manuscrits tardifs qui lui sont attribués par exemple ici un recueil de recettes alchimiques qu'il n'a jamais écrits mais qui lui est attribué vous avez ici une page dans un manuscrit de l'idée conventionnelle et il y a également des recueils de recettes magiques qu'on lui attribue comme ici les mousses jambes c'est à dire des recettes expérimentées on voit ici le contenu tout à fait magique avec les différents symboles et les génoms qui sont ici représentés cette voie de la science des lettres et des carrés magiques s'est beaucoup développée en fait au début du XIIIe siècle sous l'impulsion d'un très grand maître qui s'appelle Al-Bouni donc qui était originaire de la ville d'un nabar en Algérie actuelle qui autrefois s'appelait Mouna c'est le nom hippone dans l'antiquité Al-Bouni c'était un disciple de Hadal-Raziz Al-Mahdawi qui est connu comme étant également le maître d'Ibn Arabi le célèbre mystique donc Al-Bouni et l'Ibn Arabi avaient le même maître il a été formé aux oeuvres d'Ibn Arabi et d'Ibn Arabi et d'une manière générale aux grands maîtres sous-fils maghrébains comme Abou Madian et d'autres grands maîtres après s'être installé un certain temps à Tunis auprès d'Al-Bal-Raziz à Mardawi puis un voyage en Orient on ne connait pas exactement toutes les étapes de son voyage mais il a accompli a priori le pèlerinage il est sans doute allé également en Syrie en Irak on ne sait pas exactement où il y avait des récits un peu contradictoires mais il se serait installé enfin en Égypte où il aurait tenu un sénac et fut enterré à Al-Branafa alors il est mort en 1225 ou 1232 on n'est pas sûr de sa date de mort puisque le seul qui nous donne sa date de mort c'est Haji Khalifa au 17ème siècle et il donne ces deux dates à deux endroits différents de son oeuvre alors on ne sait pas donc si c'est 1225 ou 1232 la bonne date mais en tout cas c'est à peu près par là qu'il a dû mourir puisque la dernière trace d'activité qu'on ait dans un manuscrit c'est en 1225 où un copiste dans un de ses manuscrits dit que ce manuscrit a été lu lors de la dernière séance tenu vers le sénat et la nuit en 1225 on ne sait pas s'il est mort à cette date ou si c'est l'arrêt de cette activité mais en tout cas c'est à peu près à cette époque vous avez ici une photo d'Alprarapha dans la nécropole du Caire où sa tombe a été l'objet de pèlerinages et on a au 20ème siècle Louis Massignon par exemple rapport à la tombe d'Albouni on sait également qu'il y avait des visites sur sa tombe au Moyen-Âge il a été surnommé par exemple Moujab al-Darawad celui dont les prières et les invocations sont exaucées alors on lui attribue un ensemble d'oeuvres qu'on appelle le Corpus Bunyanu dont une partie est apocryfe Albouni lui-même aurait composé six heures la première ici Al-Omano Raniya la lumière lumineuse c'est un recueil en fait de prières à dire tout au long de la journée donc à chaque heure du jour il associe une prière et une invocation et une deuxième partie de cet ouvrage expose les 99 gros noms de dieux selon 10 schémas 10 séries qui selon lui facilitent leur apprentissage les Latèques à l'Ishara c'est un commentaire ésotérique des lettres de l'alphabet arabe c'est un commentaire ésotérique des beaux noms de dieux donc on n'a pas vraiment de magie dans ce corpus là les trois dernières épites c'est une épite de cosmologie et deux épites de cheminement soufi cependant le texte qu'on voit ici Shams al-Marif qu'il a écrit c'est un livre de cosmogonie mais qui a connu un succès sous une autre forme en effet un compilateur anonyme au 14ème siècle a composé un texte qui s'appelle Shams al-Marif le même titre que celui d'Amini mais dans lesquels il réunit des extraits de ces trois œuvres d'Amini et auxquels il ajoute énormément d'éléments magiques et de là commence cet immense succès qu'est le Shams al-Marif qu'on appelle l'Amini qui est un texte de magie extrêmement important ce texte là a lui-même une histoire extrêmement complexe puisqu'il va avoir une deuxième version au début du 16ème siècle qui va apparaître alors cette deuxième version pour y arriver il y a d'abord eu un auteur très important qui s'est qui s'est approuillé l'œuvre d'Amini c'est le savon d'Amini Abdelrahman al-Bistami alors Abdelrahman al-Bistami est né en Antioche en 1380 et puis au Caire auprès du notable Ibn Jamara qui lui a ouvert les portes de sa bibliothèque et c'est au Caire que Abdelrahman al-Bistami découvre les œuvres d'Amini et notamment Al-Umra Nouraniya dont il commence à faire un commentaire et un résumé et il fera deux commentaires de Al-Umra Nouraniya il est ensuite allé à la Bursa où il a trouvé protection auprès du notable Al-Fanari et s'est rapproché du sultan Mourad II auquel il a dédié même certaines de ses œuvres vous voyez ici représentées alors Abdelrahman al-Bistami a eu un rôle très important pour la diffusion des œuvres attribuées à Al-Umra Nouraniya pour plusieurs raisons d'abord pour ses commentaires d'Al-Umra Nouraniya et ensuite pour une autre œuvre qui est une encyclopédie des sciences occultes qui compose qui est le Shams al-Afa le soleil des horizons et c'est là qu'on trouve une notice agéographique d'Al-Umra Nouraniya où il rapporte tous les miracles d'Al-Umra Nouraniya qui étaient réputés selon lui par exemple pour transformer la terre en or quand il avait été dans sa main qu'il avait ses prières et qu'il a été exaucé les différents éléments dans le Shams al-Afa il mentionne tous les grands noms qu'il proponait en sciences des lettres et des pierres et magiques et le premier c'est Al-Umra Nouraniyaya même avant Ibn Arabi Ibn Arabi et d'autres grands noms des sciences occultes pour vous donner un exemple des apports qu'il a fait au Corpus de Mianou c'est que Al-Umra Nouraniya s'intexe avec seulement des prières et des noms divins donc il n'y a rien de proprement magique mais le commentaire par Darkman à Vistami lui ajoute à chacune de ses prières et de ses noms divins tous les carrés magiques que l'on peut faire pour les utiliser pour en obtenir tous les effets que l'on désire donc vous voyez ici c'est une page du commentaire qui comporte que des éléments qu'on ne trouve pas dans les œuvres d'Al-Umra donc à partir de ces œuvres c'est composé un peu plus tardivement que le Shamsal Mahal Al-Khubra le grand soleil des connaissances qui réunit à la fois l'ancien Shamsal Mahal magique mais également des extraits des commentaires d'Al-Umra Nouraniya par Abdelrahman Al-Bissami et de nombreux extraits également du Shamsal Al-Fa et c'est cette immense compilation qui a donné le Shamsal Mahal Al-Khubra qui aujourd'hui encore est un texte édité réédité et extrêmement connu dans le monde musulman c'est un texte qui a une réputation très ambivalente où à la fois il est condamné par certains comme un texte de magie à proscrire et par d'autres comme un texte d'un grand mystique c'est notamment des manuels de base pour tous les praticiens des sciences occultes par exemple ça fait partie des manuels de base des marins et quand je vivais dans les librairies religieuses on trouvait le Shamsal Mahal Al-Khubra à côté par exemple du Sahar d'Al-Khubra ou du Coran donc c'était vraiment un texte très important mais qui est aussi ambivalent qui est condamné par certains et au contraire loué par d'autres alors les principes de la science des lettres et des carrés magiques sont relativement simples c'est le commentaire ésotérique des lettres de l'alphabet arabe c'est également la balance des lettres qui est le grand concept développé dans le corpus attribué à Javid et de Mrayad et qu'on voit ici représenté dans un tableau où les lettres de l'alphabet arabe sont réparties selon les quatre éléments et sept degrés donc ensuite il y a tout un tas de techniques pour pouvoir déduire à partir du nom d'un individu ou d'une maladie ses différents propriétés comment pouvoir rétablir un équilibre en utilisant les lettres il y a également les noms divins qui sont très importants l'utilisation des noms divins alors ça nous dit le nombre de fois il faut les ça nous dit pour obtenir plutôt tel ou tel effet et au centre de cette question des noms divins se trouve la quête du plus subit au nom de Dieu qui est censé être le secret suprême celui qui parachève tous les autres noms et qui est un des thèmes centrales de nombreux traités de sciences des lettres et des carrés magiques ici je vous ai mis cette page d'une oeuvre d'Abdaraq d'Ajistani qui traite de la quête du plus sublime de Dieu puisque ici vous voyez quelques symboles en rouge qui sont écrits qui sont dans les sources arabes médiévales le sceau de Salomon le sceau de Salomon en fait dans ces sources c'est un ensemble de 7 symboles c'est pas seulement de 5 ou 6 branches selon certaines sources mais c'est cet ensemble de 7 symboles et c'est censé être le plus sublime de Dieu dans la mesure où c'est ce qui est gravé sur le sceau de Salomon et donc qui lui donnait le pouvoir sur la création et cette page est consacrée justement à cette graphie du plus sublime de Dieu qui évidemment est invisible c'est à dire il faut déjà le connaître pour pouvoir le lire à partir de ces symboles et vous voyez en dessous un vers de poésie qui est souvent mentionné pour expliquer ce sceau de Salomon et enfin le dernier aspect de la science des lettres et des carrés magiques qui est très important c'est la question de l'utilisation des nombres alors ici dans ce manuscrit on voit que c'est un manuscrit très richement décoré c'est donc le succès qu'avait cette science dans les cours ottomanes Manelou ici dans cette introduction on a la mention de différentes disciplines liées à la science des lettres et des carrés magiques et il y a au moins deux pratiques que je vais mentionner qui sont la question des nombres amiables et la question de la déduction du vainqueur lors d'une bataille les nombres amiables sont ici mentionnés ils sont endorés sur la page de gauche tout au centre les nombres amiables en fait sont utilisés en magie il s'agit de deux nombres dont la somme des parties amicales de chacun est égale à l'autre les exemples qui sont donnés dans toutes les sources c'est 220 et 284 puisque 220 est dividi par 1, 2, 4, 5, 10 11, 12 44, 55 et 110 et la somme de ces nombres est égale à 284 et à l'inverse 284 est divisible par 1, 2, 4, 71 et 142 et la somme de ces nombres est égale à 220 donc ce sont des nombres qui sont utilisés essentiellement dans des rituels d'amour par exemple vous avez des rites où il faut écrire un des deux nombres sur une poche qu'on va offrir à la personne qui va vous séduire et que soit même on garde l'autre nombre et on obtient ainsi les faveurs de la personne qu'on cherche cette pratique est attribue à Platon par exemple par le vainqueur c'est une technique numérologique à partir du nom des belligérants pour déterminer qui sera le vainqueur et vous avez ici un tableau qui représente les correspondances dans cette technique de déduction du vainqueur cette technique est attribue à Aristote par exemple dans la montre à l'humain donc ici la question de la numérologie est importante puisque ça ce sont des techniques de base qu'on a cité au philosophe grec mais la science des lettres et des carrés magiques doivent beaucoup développer cette question de la numérologie à travers les carrés magiques alors les carrés magiques c'est sans doute l'élément le plus connu de la tradition magique islamique donc le carré magique voire se définit ainsi on appelle carré magique un carré partagé en un nombre carré de cases dans lesquelles on inscrira des nombres entiers tous différents de telle façon que la somme dans chacune des lignes dans chacune des colonnes et dans les dieux des diagonales principales soit la même un carré ayant n cases dans chaque rangée dire d'ordre n le carré magique de base c'est celui-ci vous voyez que la somme des nombres sur chaque ligne chaque colonne chaque diagonale est égale à 15 donc vous ne pouvez pas intervertir les nombres comme vous voulez puisqu'à ce moment là c'est un bon équilibre numérique c'est un carré magique dont l'utilisation est attestée très tôt dans les sources arabes par exemple on le trouve dans le traité de médecine d'un livre d'Abarikita de Ferdows à Fikma le livre du paradis de la sagesse où le carré magique est utilisé pour faciliter l'accouchement et pour en réduire les douleurs c'est cette utilisation aussi qui est mentionnée dans le livre le petit livre des balances attribué à Javier et Ben Kaya on le trouve mentionné aussi dans les épitres des créances de la pureté et dans la Raya d'Al-Pakim de Masyama Kourkini ce carré magique va cependant avoir un succès immense grâce ou à cause d'Al-Razali tout simplement parce qu'Al-Razali le mentionne dans une de ses œuvres dans une de ses œuvres il appelle Al-Montré de Minadalal donc comment se préserver de l'erreur il mentionne ce carré magique en expliquant que beaucoup de croyants croient dans les propriétés de ce carré magique croient que la répartition des nombres la façon dont on est d'avoir ce carré magique a des effets grâce à des propriétés occultes et il explique que la prière par exemple islamique a aussi des propriétés occultes il y a un moment spécifique pour la faire ce sont des paroles spécifiques donc il y a des propriétés occultes et donc dans son texte il dit plutôt que de croire à ce carré magique il vaut mieux revenir à la prière qui elle aussi fonctionne avec des propriétés occultes donc les plus efficaces grand mal lui en a pris puisque ensuite les auteurs de traités de sciences occultes ont dit qu'Al-Razali avait fait la promotion de ce carré magique il aurait reçu d'une longue bouillée qui remonte jusqu'à Salomon jusqu'au vizir de Salomon à sa ville de Balakliya et qui aurait été transmise au fil des générations jusqu'au sage grec puis ensuite au sage mutilien jusqu'à Al-Razali et on a même à traiter sur les vertus du sceau d'Abu Hamid d'Al-Razali qui est ce carré magique donc malgré lui ce carré magique a été surnommé ensuite le carré magique d'Al-Razali alors qu'il en condamnait plutôt l'usage vous avez ici sa représentation donc avec des lettres et entouré les noms des anges et encerclé par les mots d'un versé coranique de là ce carré magique de Basse-Croix les mathématiciens arabes ont développé des techniques pour composer des carré magiques d'ordre 4 d'ordre 5 d'ordre 6 etc. et les auteurs de sens occultes s'en sont emparés également en leur attribuant différentes propriétés là vous avez dans les lattes palbicharins d'Al-Razali le carré magique d'ordre 4 qui est utilisé de différentes façons alors je vais vous mentionner par exemple un simple exemple de recette à partir de ce carré magique par Al-Razali Al-Razali il dit celui qui établit une figure de 4K sur 4 et dépose un rapport numérique qui peut face un lundi le jour de la naissance du prophète le jour du début de sa mission et le jour de son décès sache que les lettres agissent par leur propriété nul moment particulier n'est exigé c'est un choix pour celui qui veut les nombres agissent par nature ils dépendent des moments presque supérieurs par la sagesse de Dieu qui est celui qui a fait ce qu'il veut que cela soit fait alors que la ligne est dans son imposé exempt de toute mauvaise influence et aussi alors de la ligne qu'il écrive après avoir recouvré la pureté rituelle par la traduction avec le verset du trône et le verset dit qu'il est Dieu unique cent fois sur une feuille vierge et alors Dieu facilitera celui qui le porte la mémoire et la compréhension ainsi que l'accès à la sagesse Dieu agrandira sa capacité sur le monde inférieur dans son ensemble il libérera les prisonniers déferra l'ennemi dans la controverse et bien d'autres choses qui n'est pas possible de vous augmenter quant au secret de ce carré avec les lettres donc ici on passe à la version avec les lettres il est aussi merveilleux voilà que tu déposes à la place des nombres des lettres et ton opération se fera après un jeûne de deux semaines durant lesquelles tu ne mangeras que du pain tout seul en gardant l'état de pureté rituel et en mentionnant d'une tu te tourneras vers une plaque de la lune c'est-à-dire une plaque d'argent puis tu graveras dessus les nombres mentionnés ci-dessous en te tournant vers la prime là et ce le jeudi à l'heure de Jupiter la lune sera en conjonction avec le soleil et Jupiter et l'ascendant dans une publication avec du mastic et de l'aloe chaque jeudi Dieu fera aimer à celui qui revêtira ce seau les affaires des religions et Dieu lui rendra facile les actes d'obéissement il lui favorisera tout ce dont il a besoin Dieu donnera sa bénédiction dans tout ce qu'il essaiera et celui qui l'écrit sur une feuille vierge au même moment ci-dessous subventionné et le porte avec lui dans la couture de son vêtement il sera en sécurité avec la puissance du Dieu contre les voleurs et toutes les choses détestables prend garde à ne pas le porter dans la pureté et à ne pas le déposer dans un endroit sale vous voyez ici que ce sont vraiment des utilisations qui mêlent à la fois des éléments qu'on peut qualifier de magie des différentes conjonctions astrales qu'il faut respecter des moments des rituels plutôt religieux la mention des non-divins la pureté rituelle à respecter les jeunes préalables à faire et tout ceci dans un but purement matériel qui est d'assaut de l'idée ou de obtenir ce que l'on veut donc cette tradition est extrêmement non-divinante et a beaucoup développé l'art des carrés magiques d'où le surnom de science des lettres et des carrés magiques cependant la tradition magique en fait n'est pas exclusivement science des lettres et des carrés magiques ou magie astrales ça mêle en fait des éléments de ces différentes traditions on trouve le tradition proposit et je voulais finir juste en montrant quelques exemples un peu plus contemporains par exemple dans la collection réunie par Alain et Pellegrouin qui est une collection d'amulettes et talismans trouvés dans la décharge en revue de Dakar Peking qui est venu depuis les années 80 on trouve énormément de talismans ici c'est un talisman qui est imprimé au Caire par la maison d'édition Moustapha de Babine Halabi qui s'appelle le talisman des sept pactes salomonia donc 13 à Sabah d'Al-Roghoud à Soulah et Manigam c'est un talisman qui comporte des éléments à la fois des carrés magiques basés soit sur des lettres de l'alphabet arabe soit sur des nombres ici écrits avec des lettres on trouve le saut de Salomon écrit ici on trouve les différents éléments du saut de Salomon qui correspondent aux septaques et le talisman lui-même a la structure d'un rouleau enfin originellement d'un rouleau mais imprimé ici sur une page à 4 d'où les 5 colonnes qui symbolisent la longueur de rouleau dans ce carré magique est raconté tout d'abord l'histoire de la rencontre de Salomon avec Oum Asibiel Oum Asibiel est présenté comme une sorte de démon ou un gine malfaisant qui s'en prend aux enfants en bas âge et qui agresse les hommes et les femmes et les enfants dans le texte il raconte que Salomon a vu cette créature absolument abominable qui se rend de s'en prendre aux enfants entre les hommes et les femmes infertiles et de provoquer des séparations des époux et Salomon passe sept facts avec elle par lesquels elle ne pourra plus jamais nuire aux êtres humains les sept facts sont reproduits en dessous donc on voit que ce sont de petits textes avec des symboles après qui sont différents sous puis sur la dernière colonne on voit des symboles très utilisés dans les taillissements tout d'abord les pésophétra donc la célébrité que le prophète a donné à Ali un scorpion et un serpent qui sont utilisés justement contre les animaux donc on voit que dans ce taillissement on a énormément d'éléments de nature très diverses qui sont réunis pour ici obtenir la protection donc cette tradition talismanique est encore très vivante de nos jours les textes ont beaucoup changé la transmission des textes fait qu'ils ont beaucoup changé de nature les recettes les objectifs ne sont plus les mêmes on en retrouve de très diverses éléments aujourd'hui encore dans les collections d'Amulet et de Talisman donc avant de finir je voulais dire juste que si le sujet vous intéresse je tiens un blog avec je mets des programmes de séminaires conférences ou quoi d'autre vous pouvez consulter il s'appelle le monde des djins sur la plateforme hypothèse.org et je mets des informations sur les conférences des séminaires et autres qui relèvent de ce sujet sur la page Facebook du même blog et le compte Twitter qui nous permet d'avoir des avances ou des rappels pour les différentes manifestations sur le thème de l'histoire de la magie et les sciences et donc je vais laisser la place pour les questions et les discussions je suis arrivé ça va bien pour faire dans le mémoire peut-être que vous avez parlé de ce sujet mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet c'est une question qu'on pose souvent et qui n'est pas toujours facile l'histoire de la magie et des sciences occultes c'est quelque chose très intéressant historiquement parce que quelle que soit la société c'est vraiment toujours en marge de la religion de la science et de tout ce qui peut être orthodoxe ou officiel entre guillemets parce que la magie ça se fait énormément de questions par exemple pour le cas de l'islam et qu'on trouve les mêmes choses dans le christianisme ou le judaïsme il y a toujours cette difficulté qu'ont les juristes à encadrer ces pratiques qui sont extrêmement courantes parce que surtout au Moyen-Âge où la médecine n'a pas autant de progrès il faut trouver aussi des moyens de soulager pas seulement de guérir les maladies mais aussi de soulager les patients et la magie intervient beaucoup dans ce cadre là par exemple les juristes ils ne peuvent pas interdire tout bonnement une pratique qui est très utilisée et fait du bien aux populations donc il faut l'encadrer et ces discours là qui sont toujours un petit peu gênants qui vont toujours à la frontière de l'ici de l'ici de ce qui est pensable est toujours très intéressant puis il y a toujours aussi le fait que dans la magie se déploie tout l'imaginaire d'une société et d'une culture c'est à dire ici j'en ai pas beaucoup parlé mais il y a par exemple toute la question des djinns et des démons qui est extrêmement intéressante il y a beaucoup de djinns qui existent dans l'antais islam certains disparaissent quasiment au Moyen-Âge et ne sont plus mentionnés que comme des esprits évidemment l'islam et d'autres au contraire se développent parfois sous l'impulance d'autres cultures de civilisation par exemple la figure d'Oumassilienne on n'en trouve aucune trace dans l'antais islam ou dans les débuts de l'islam c'est une figure très tardive et en fait Oumassilienne il y a des textes sur elle notamment au 14ème 15ème siècle elle est identifiée aux maladies juvéniles et infantiles et on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec l'élite par exemple dans le judaïsme les légendes sur les deux ne sont pas les mêmes on voit que les attributions sont les mêmes et la crainte de perdre les nipponés ou les enfants est la même et il y a beaucoup de procédés communs pour conjuguer à la fois Oumassilienne et Médie donc c'est toujours très intéressant de voir ces passerelles ces points communs ces dévergences qui apparaissent avec la magie je ne sais pas si ça répond c'est en souciation et puis c'est aussi en rapport à la fois avec l'histoire de la pensée des croyances l'histoire religieuse et l'histoire scientifique la magie en marge des deux et cette question de marge est vraiment toujours très intéressante quand on étudie l'histoire d'une civilisation merci je vais reposer une question quel est le souvenir quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans votre recherche ou est-ce que vous avez est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment surpris dans toute votre recherche dans tous vos voyages ou vos rencontres ou vous intégrer est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment le plus vraiment surpris ou c'est quelque chose d'inattendu j'avoue que c'est j'y avais jamais pensé à mon avis ce qui m'a le plus marqué au début c'est ce que les manuscrits peuvent apporter à la connaissance de l'histoire parce qu'en fait le point de départ de ma thèse c'était de faire une édition critique du Shams al-Marif d'Aboumi et c'est en consultant les manuscrits que j'ai pu voir que Shams al-Marif était sans doute pas du tout d'Aboumi et du coup ça permet de complètement déconstruire des choses qui sont qui sont censées être acquises par exemple le fait que Albouni écrit un Shams al-Marif ça n'avait jamais été questionné et en fait quand on regarde dans les sous dans les manuscrits on voit que cette attribution ne peut pas et c'est comme ça pour énormément de choses le retour aux manuscrits en fait permet vraiment de beaucoup déconstruire plein de choses qu'on pense acquises et certaines et c'est ce qui est extrêmement intéressant et qui est le plus marrant dans le travail de recherche Est-ce que le livre Le Grand Soleil des Connaissances a été traduit en français ou en anglais ? Non Il y a des extraits qui ont été traduits en français dans l'ouvrage d'Amenimité Magie et Religion dans l'Afrique du Nord et avec Pierre Lory on a également traduit quelques extraits en français mais on n'a pas fait de traduction intégrale il faut savoir que Le Grand Soleil des Connaissances dans les manuscrits c'est à peu près 400 folios les versions imprimées c'est 600 à 800 pages donc c'est un texte absolument énorme à traduire et puis aussi très complexe il y a des passages assez faciles à traduire il y en a d'autres qui sont beaucoup plus techniques et complexes et qui ne sont pas toujours faciles à traduire parce que parfois il y a certains passages notamment que beaucoup n'arrivent pas vraiment à interpréter si on voit on connaît tous les mots mais en fait ce qu'ils veulent dire dans ce contexte-là c'est parfois est-ce qu'il y a des différences entre le Maghreb et le Moyen-Orient ou les pratiques par exemple vous parlez pour aujourd'hui ou au IEF ou au Moyen-Orient les deux enfin peut-être plutôt aujourd'hui du coup c'est une vision pour aujourd'hui ou pas pour aujourd'hui j'ai pas vraiment de vision parce que je reste ça avec l'histoire mes collègues anthropologues et contemporanistes je sais pas s'ils voient beaucoup de différences à ceci près enfin c'est difficile s'il y a une différence réelle une différence supposée parce que souvent dans le discours on entend que par exemple les marocains font beaucoup de magie mais dans la réalité est-ce que c'est une réputation ou une réalité enfin dans le sens est-ce que c'est une réalité qui en font plus que d'autres nationalités c'est absolument pas sûr quand je le disais à Damas par exemple on me demandait souvent des conseils pour pour un sortilège que tel tant éloigné aurait lancé ou telle personne qui aurait peut-être un jean chez lui donc c'est des des pratiques qui existent de toute façon mais savoir dans quelle mesure et s'il y a une région qui est plus imprégnée ou plus longue je suis pas sûr et puis souvent c'est très difficile d'enquêter aussi parce que d'une manière générale c'est un domaine sur lequel on ne s'ouvre pas à goût d'ailleurs même en France les pratiques magiques sont extrêmement vivaces mais très souvent on n'en parle pas parce que les banqueurs soit d'être traités de fou d'imbécile parce qu'ils y croient soit parce que le dire c'est déjà s'exposer potentiellement à manger donc c'est extrêmement compliqué par exemple il y a encore une fois à Damas il y avait un je m'étais beaucoup intéressé aux apothicaires qu'il y avait dans la vieille vie mais certains étaient de notre autorité publique praticiens enfin faiseurs de talismans pour les gens qui venaient les voir mais si on y va qu'on n'est pas correctement introduits c'est non ça n'existe pas on ne fait pas de ça on vous a mal renseigné etc. il faut vraiment faire un travail de terrain plus approfondi qui n'est pas mon domaine parce que moi je travaille que sur le Moyen-Âge ça ne s'est pas très bien vu enfin ça dépend à l'heure c'est encore très bien oui mais ça dépend de ce qu'on appelle par divas par exemple le Shamsalman Falkoubra c'est un texte qu'on trouve énormément dans beaucoup de l'université mais par exemple la magie astrale la Raya Tafakim d'Arkurtubi c'est beaucoup moins publié et beaucoup moins utilisé à cela plusieurs raisons d'abord le côté beaucoup plus sulfureux de ce texte-là il y a aussi la question de ce sont des rituels beaucoup plus complexes qui nécessitent des connaissances astrologiques beaucoup plus poussées d'une manière générale où on fait appel à des substances qui parfois sont pas faciles à obtenir de nos jours donc en fait au fil des siècles les savoirs aussi se sélectionnent il y a des savoirs qui perdent en importance parce qu'ils sont moins adaptés à l'époque ou qu'ils sont plus difficiles à mettre en oeuvre et d'autres savoirs au contraire qui vont se développer ça dépend à la fois des besoins des sociétés et puis de la réception des textes dans le monde dans l'occident chrétien il y a eu des procès pour sorcellerie avec des condamnations et des mises à mort du chier et compagnie est-ce qu'il y a eu l'équivalent dans le monde musulman ? alors c'est très paradoxal parce qu'on a à la fois des textes de condamnation très fort de la magie sur un plan théorique et dans la pratique on a très très peu de cas de mise à mort de magiciens en fait dans les chroniques on a quelques exemples surtout dans les tout débuts de l'islam de mise à mort de faux prophètes magiciens en fait souvent ce sont des opposants politiques qui avaient qui développaient un courant religieux minoritaire et qui ont été condamnés et accusés de faire de la magie c'est à dire on les accusait en gros de détourner les fidèles et que ce qui nous faisait passer pour des miracles et des preuves de leur mission n'était en fait les de la sorcellerie donc le motif de magie si c'est plus une condamnation politique sur lesquelles on met l'accusation de magie qu'une réelle pratique de la magie et pour les pratiques de la magie en tant que telle on a très très peu de textes de cas de procès contre la magie il y a un cas que je cite parfois dans une chronique égyptienne au 14ème siècle où il est mentionné qu'un souverain c'est un sous-tambalou qu'on entend parler d'une magicienne qui serait capable d'ensorceler les scorpions et il a fait venir à sa cour pour prouver qu'elle est effectivement capable de le faire et lui dit bon encensez le scorpion pour qu'il vienne le piquer il se met sur un trône entouré d'eau pour pas que le scorpion puisse l'atteindre et elle pratique son sortilège le scorpion s'éloigne du trône il va vers les murs il se suspend au plafond et il essaie de tomber pile sur le sultan qui échappe de peu au scorpion tue le scorpion et met la sorcière avant est-ce que ce récit est vrai ou pas ou si c'est juste pour montrer sa sévérité contre la magie c'est très difficile à savoir mais par contre on a des textes très sévères de condamnation ferme de la magie par exemple la figure d'Albouni d'un côté on a des notices géographiques où il dit c'est celui dont les prières sont exaucées c'est un grand saint c'est un personnage extrêmement important et de l'autre on a des textes qui le condamnent fermement par exemple on a Ibn Taymiyyah le célèbre juriste et théologien qui est mort en 1328 qui compare Albouni à tous ses magiciens il dit notamment qu'Albouni fait de l'associationnisme en associant des prières aux planètes alors qu'en fait Albouni dans ses œuvres ne le fait pas du tout c'est dans les commentaires de ses œuvres qu'on a la mention des planètes on a Ibn Taymiyyah qui a comparé les œuvres d'Albouni au Rayyat al-Hakim de Massa al-Kurtoubi donc il appelle Al-Majri dans ses œuvres qu'on a vraiment des textes de condamnation à ses fers Ibn Taymiyyah notamment à propos de la science des lettres et des carrés magiques il dit que donc ça s'appelle Simiyya à son époque il dit que la Simiyya c'est un terme technique que les soufis dévoyés ont trouvé pour faire passer comme illicite la sorcellerie qu'ils renseignent donc il a un point de vue très négatif sur ces pratiques-là mais ce qui n'empêchait pas que ça avait un immense succès dans les cours maglouk et ottomanes et qu'on avait énormément de manuscrits et une grande mise en valeur puisqu'elles étaient utilisées également dans la manifestation du pouvoir je voudrais qu'on s'attarde sur le lien entre le sorceller et le tchini oui un jour-ci donc si j'avais compris on a des gens qui ont des prédispositions qui ont un pouvoir communiqué avec enfin créer une espèce de passerelle entre les deux mondes qui communiquent avec eux donc on est à disposition qui fait quoi ? c'est le sorcier qui est le chef c'est lui qui décide c'est une collaboration entre les deux ça c'est la première partie de ma question la deuxième partie de ma question c'est est le sorcier enfin rien n'est gratuit comment ça se passe ? le dj n'est pas à ma disposition gratuitement enfin moi en tant que sorcier ou sorcier ou moi qu'est-ce que je risque ? qu'est-ce que je donne au contrepartie ? enfin je n'ai rien n'est gratuit on est d'accord ? oui mais ça d'accord du coup je vais alors d'abord la première partie de la question sur le lien avec les djinns alors effectivement les djinns sont des êtres invisibles séparés du monde humain mais avec des interactions malgré tout alors les magiciens ce n'est pas les seuls qui ont des interactions avec les djinns parce que dans l'antéhistab par exemple on a le poète qui est censé être inspiré par les djinns et donc on a les récits sur les poètes qui sont suivis par d'autres djinns qui leur soufflent les bons verbes de poésie et d'autres les mauvais verbes d'art on a des épiques qui répertorient les djinns qui accompagnent les poètes il y a également mais ça c'est des djinns de la France c'est des gentils non ceux qui inspirent la mauvaise poésie ne sont pas forcément gentils parce que le poète pour être éliminé il doit faire de la bonne poésie s'il en fait de la mauvaise c'est pas très bon après c'est pas plus animal faire de la poésie ça dépend parce qu'un verbe de poésie dans les récits qu'on a sur l'antéhistab on a des récits de guerres de plus de 40 ans qui sont déclenchés par un verbe de poésie qui fait la satire du tribut et c'est très mal pris et ça entraîne un cycle de vengeance et de haine donc la poésie ça n'est pas forcément une coquette c'est la poésie en tant qu'elle est neutre mais on peut l'utiliser pour différentes il y a également les épileptiques qui sont un peu comme une tendance à les voir aussi alors ils sont répétés même à être possédés par les djinns souvent dans les récits de possession par les djinns le premier symptôme c'est le risque d'épilepsie si bien que dans beaucoup de traités par exemple pour exorciser un djinns le possédé se fait appeler Masselour celui qui est frappé d'épilepsie et dans certains récits c'est l'épilepsie même surnommé la maladie des prêtres de vin et les prêtres de vin sont censés aussi être inspirés par les djinns donc le de vin c'est une autre figure inspirée par les djinns alors dans les récits en fait ce qui est dit sur la divination c'est que il y a des djinns qui vont écouter aux portes du paradis qui donnent certaines de ces informations aux djinns en les mélangeant à des mensonges ce qui fait que la divination n'est jamais exacte il y a une parcelle de vérité et beaucoup de mensonges qui sont négés mais c'est le djinn qui fait le choix de semer un peu de mensonges dans ce qui est longtemps oui ok pourquoi il fait ça ? pour trouver des êtres humains donc il n'est pas vraiment à la disposition des sorciers dans ce cas non et les djinns eux-mêmes peuvent être bons ou mauvais bienveillants malveillants musulmans chrétiens de toutes les obédiences et comme ils sont mortels ils doivent aussi faire leur salut donc c'est important s'ils veulent avoir accès au paradis de ne pas commettre de mauvaises actions pour ce qui est des magiciens et sorciers ça dépend on a des figures de djinns positifs donc ils sont censés aider l'être humain à collaborer avec lui on a des djinns qui sont réputés par exemple ils sont convertis très tôt à l'islam c'est le cas du roi des djinns Shamharouch qui dans certains récits populaires se seraient convertis à l'islam du temps du prophète aurait fait partie des djinns qui auraient entendu la prédication du prophète et auraient été accompagnés d'Almoharie d'Almoharie d'Aljilani et d'autres et auraient fini par mourir au Maroc à la fin du 19ème siècle où ils sont très tôt les djinns sont mortels ils vivent très longtemps vous avez dans les milieux d'ailleurs des récits qui commencent avec la mort d'un djinn où un djinn est tué accidentellement en lui jetant une pierre et pour revenir sur la question des magiciens et des djinns souvent les récits pour faire venir des djinns ou des démons en fait on fait appel au pouvoir de Dieu pour contraindre le démon d'ailleurs le magicien je préfère ici parler de magicien plutôt que de sorcier en fait se met sous l'autorité de sa lune et de Dieu pour contraindre le démon à faire des actions positives donc c'est à dire que c'est pas un échange c'est que le démon est vraiment contraint et mis au service sous la contrainte donc là il s'agit pas vraiment d'un échange et donc ensuite il y a des controverses si c'est vraiment oui ils sont pas tous soumis non théoriquement ils sont soumis que dans le cadre d'un rituel pour un moment donné et vous avez des exemples dans les ce qui est intéressant aussi avec la littérature comme les milliers nuits c'est qu'on a des exemples par exemple le jinn qui est enfermé dans une bouteille qui est scellée avec le saut de salon on enlève le saut de salon ça libère le jinn qui peut ensuite agir à sa nuit jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de le renfermer et de le contraindre donc les rapports des magiciens au jinn au démon c'est plutôt le rapport de la contrainte de la fuite contre le jinn ou le démon et le fait de faire appel à ces créatures est-ce qu'il s'est nuisible pour le magicien ? ça dépend ensuite de ce qu'on fait ça dépend des discours pour certains théologiens c'est toujours nuisible de faire appel à un démon ou un jinn dont on n'est pas sûr de la pied pour d'autres si ça permet de manifester la puissance divine en contraignant c'est une manifestation de la puissance divine donc c'est forcément positif c'est des discours contrastés les théologiens les juifs ne sont pas tout d'accord sur les rapports qu'on peut avoir avec les jinn il y a d'ailleurs toute une jurisprudence sur les rapports des êtres humains aux jinn et là d'ailleurs la jurisprudence la plus riche sur ces questions c'est les relations avant-poser sexuelle entre les humains et les jinn vous avez entendu parler aussi oui ça existe avec nous ça ? oui on a pu l'enquenter que ça permet de justifier mais en fait ça paraît absurde mais ça permet aussi de justifier les questions de portée ou d'importée par exemple liées aux éjaculations nocturne aux enfants qui n'ont pas de père très clairement déterminé ça permet de régler beaucoup de situations en fait extrêmement complètes même si ça paraît je ne dirais pas spès non mais c'est fou parce que j'en ai déjà en train de déterminer et puis c'est une question assez importante est-ce que vous croyez la magie ? enfin vous croyez la magie ? je ne sais pas vous croyez la magie ? ça dépend de ce qu'on appelle magie par exemple en fait croire en la magie c'est même une expression un petit peu ça dépend ce qu'on entend par magie par exemple je vais reprendre des exemples médiévaux on a un célèbre médecin Kosteib de Nopra Chrétien qui a écrit toute une épice sur les talismans et pour Kosteib de Nopra par exemple quand on invoque quand on fait appel à des djinns des démons des talismans ils ne croient pas du tout que c'est efficace mais en fait ils pensent que c'est pas du tout efficace parce qu'il y a un démon qui n'a plus mais par contre c'est efficace pour le patient qui va donner foi à ce remède et que la foi qu'il va mettre dans le remède va aider à gagner en la maladie et en ce sens la magie fonctionne puisque ça peut être aidé ça peut être un soutien on dit placebo mais c'est presque le placebo est-ce que c'est est-ce que vous avez étudié un peu la convergence entre la magie islamique moyenâgeuse et les autres traditions magiques par exemple le vodou en Afrique où souvent on a un marabou qui associe justement les traditions islamiques et également les traditions du vodou et d'autres par exemple et les autres magiques alors je n'ai pas travaillé sur le vodou qui est plus connu dans des frères contemporaines mais pour le Moyen-Âge par contre j'ai beaucoup étudié avec mes collègues médiévistes la transmission enfin les échanges qu'il y a entre les magiques par exemple donc arabe grèque-byzantine latine-chrétienne etc avec également la tradition juive ce que je n'ai pas dit dedans c'est que cette science des lettres et des carrés magiques s'est développée aussi parallèlement à la Kabbale juive et il y a une grande influence par exemple en Tunisie un des célèbres traités de cosmologie qui n'est pas un traité de Kabbale mais qui a servi vraiment de base à beaucoup de traités de Kabbale qui est le Sefer Yat-Sira en hébreu a été très répandu dans le monde islamique et on a au moins trois commentaires en arabe du Sefer Yat-Sira au 10ème siècle en Tunisie et donc c'est peut-être des textes qu'Abu lui-même a pu connaître puisqu'il devait circuler sans doute dans cette région à cette époque-là et on trouve dans le Shamsalmari qui lui attribuait par exemple des termes héros transcrits en arabe on voit des influences à la fois grecques hébraïques et d'autres langues c'est ce qui est intéressant aussi dans la magie c'est que ça a lieu avec beaucoup d'échanges où si on reprend par exemple dans le Shamsalmari qui est un traité de magie qui se réclame des grands soufis du Coran des grands maîtres musulmans on a par contre des noms d'anges hébreux des noms d'anges grecs on a des passages qui sont clairement de magie byzantine et de l'huile et c'est très intéressant de voir tout ceci cohabiter et former une même tradition ensuite sur le potou j'avoue je crois pas mais en fait c'est pas du tout mon domaine moi j'avais une question c'est un peu plus de la sémantique c'est vrai que là j'entends dire magie islamique et vous avez quand même à plusieurs reprises évoqué le fait que dans l'islam dans le Coran en tout cas le sikh était haram illicite de facto du coup c'est ce lien entre magie islamique qui me porte un peu ça peut créer de la confusion parce qu'on peut se dire quand on parle de magie islamique que c'est quelque chose qui tire peut-être ces enseignements de l'islam ou du Coran alors que ce n'est a priori pas le cas vu que c'est de facto illicite alors ici quand je parle de magie islamique c'est pas de magie au sens sikh et c'est islamique dans le sens où ça puise dans des sources islamiques dans le Coran les noms divins etc et les auteurs de cette traité de sciences occultes se définissent eux-mêmes comme musulmans croyants pieux et même ayant accès à des savoirs complices du Coran à des savoirs que la plupart des croyants ne connaissent pas donc c'est en ce sens que alors le terme effectivement est un peu c'est pas tout à fait non plus une confusion sémantique dans la mesure où l'islamique ne se réfère pas qu'à la religion ça se réfère aussi à une civilisation beaucoup plus importante c'est de la magie musulmane qui serait vraiment religieuse mais islamique au sens civilisation avec toute la oui mais effectivement c'est une expression qui peut être gênante parfois ça dépend comment et encore une fois par magie oui et encore une fois c'est pour ça qu'au début j'ai voulu bien faire la distinction entre le terme occidental de magie et le terme de cirque en arabe qui n'est pas du tout de oui est-ce qu'il faut mention de sites sacrés ou de de cosmothéoriques alors dans les lieux sacrés il y a souvent les temples d'anciens temples qui sont mentionnés notamment les temples païens réels ou supposés sur les lieux cosmothéoriques il n'y a pas trop de mention parce que souvent ces temples ne sont plus pas en fonction des influences d'influence astrale ou d'influence religieuse par exemple ce sont soit des temples qui ont été les dianas et donc il y a l'influence de ces cas sur cet endroit ou alors des lieux qui ont une histoire religieuse très précise comme le temple de la Mecque par exemple ou alors des endroits par exemple l'endroit où Adam aurait posé pieds lors de la chute ou d'endroit où Abraham aurait fait le sacrifice qui sont des lieux sacrés donc pas réputés magiques mais qui ont un caractère sacré de là des pouvoirs mystérieux qui sont liés à cette histoire sacrée est-ce que vous voyez une continuité entre la notion de cas en égypte antique qui je crois a donné et cas qui veut dire magie aussi je ne sais pas et cette manière alors ça c'est aussi une autre question très intéressante il y a eu un article je crois dans les dernières 30 je pourrais vérifier la source sur cette notion de la carte et le rapport est congé avec les sociétés aujourd'hui je pense que c'est très trompeur en fait très souvent la magie surtout dans les historiographies d'époque coloniale la magie était vue comme des survivances païennes et animistes anti-islamiques et en fait ce discours là avait pour but à l'époque coloniale de renvoyer l'islam du côté de la superstition et de la perpourence d'une magie qui existe avant l'islam en réalité c'est pas du tout le cas parce que ce genre de perpourence entre guillemets on le voit dans toutes les civilisations c'est-à-dire on n'efface jamais totalement totalement le passé en revanche cette tradition magique s'est conçu totalement différemment la tradition magique de la science des lettres et des carrés magiques il n'y a aucune influence du cas dessus les principales influences que l'on peut voir c'est la cabale vue qui se développe à peu près à la même époque certaines influences d'auteurs grecs antiques comme on a vu notamment sur les questions de numérologie de calculs mathématiques mais pas de cette croyance de cas en tant que tel mais très souvent dans les œuvres des époques poloniennes l'état décrit sur les croyances païennes en islam et sur vivances païennes dans le monde islamique l'animalisme en islam où en fait certains auteurs considéraient que la croyance dans les djinns c'était en fait une perdurance de l'animalisme au sein d'un éthéisme donc c'est il ne faut pas toujours voir de lien direct avec des éléments antiques ou en quantité islamique vous avez fait mention à l'intérêt et la prise en compte du pouvoir politique par rapport à la magie et est-ce qu'il y a des chroniques où un calife ou un sultan aurait fait appel à un magicien pour ses intérêts politiques ses objectifs là encore il y a la question du point de la définition de la magie on n'a pas de récit de calife qui fait appel à un saré un praticien du cirque et par contre on a des références à des califres qui font appel à des répris donc des guérisseurs et on voit que leur pratique de la réprie c'est pas juste une réprie à thérapeutique mais c'est encore une pratique d'une congulation on a des califres qui avaient à leur tour des morazimes donc des gens qui pratiquent la razima c'est-à-dire l'invocation des gynes pour obtenir des informations donc la pratique de la razima c'est de faire venir un gyn chez un individu donc il va avoir une crise d'épilepsie où le gynne va s'exprimer va donner des informations et ensuite il chasse le gynne de la personne il se matérialise dans le corps de l'épilepsie oui et il part à travers l'épilepsie donc on a des traces de professionnels de la magie ou de certaines pratiques magiques dans les cours mais pas de magicien dans ce sens ça fait et sinon on a aussi beaucoup de mentions d'astrologues dans les des califères est-ce que vous faites des formations pour par exemple les ethno-psychiatres ou des gens qui soignent un petit peu non mais je travaille par contre avec des gens qui en font je collabore régulièrement bon Alain il ne fait pas vraiment d'entente de psychiatrie mais il a réuni sa collection d'adméditalisement depuis les années 80 dans les chars de Dakar on fait souvent appel à lui dans certains hôpitaux parisiens notamment quand les équipes médicales sont complètement désemparées face à un cas d'échec thérapeutique manifeste et où il y a une difficulté de compréhension où il obtient d'excellents résultats le cas c'est souvent où il y a le cas qui me donne le plus souvent comme exemple ce sont les cas souvent d'immigrés donc lui des africanistes c'est souvent des immigrés dont la migration ne s'est pas forcément très bien passée avec par exemple la mort d'approche la question du sida des différents échecs avec nos recherches du sens du mal qui fait que très souvent les médecins n'arrivent pas à clairement enfin n'arrivent pas à avoir un discours qui rentre en résonance avec celui du patient ce qui conduit parfois à par exemple l'arrêt des traitements médicamenteux parce que la cause du mal est pensée comme étant autre que simplement la maladie et là on n'est plus dans l'agime et tout non on est dans l'utilisation des traditions pour aider un patient justement à sortir d'un cas problématique et d'un échec littérapeux excusez-moi je voulais savoir vous avez parlé au moment de la tradition de commentaires ésotériques des lettres arabes je voulais savoir si ça a donné une influence sur une tradition politique et littéraire dans la littérature de l'Oté alors c'est un petit peu difficile de répondre à la fois il n'y a pas vraiment de production proprement littéraire la tradition des lettres les commentaires ésotériques des lettres de la première mais par contre on a un souci littéraire dans certaines œuvres de sciences occultes par exemple on a certains traités de sciences occultes qui se basent sur l'interprétation d'un poème qui va contenir énormément d'éléments occultes et donc tout le traité de sciences occultes va se présenter comme le commentaire d'un poème qui contient des secrets occults il y a également dans les œuvres d'Internet Manabistabli une véritable recherche littéraire par exemple il utilise un vocabulaire extrêmement soutenu et châtié il y a beaucoup de vers de poésie qui sont des moyens mémotechniques où en fait quand on décortique le vers de poésie on voit que chaque mot correspond à la phrase que doit avoir une lettre dans tel ou tel rituel donc il y a quand même une recherche esthétique et littéraire dans la composition de certains traités mais par contre dans la tradition poétique littéraire je ne vois pas vraiment d'influence directe de la science littéraire mais bon il y a des pascales entre les deux c'est évident que ce n'est pas complètement étrange et puis j'ajouterai également qu'il y a certains textes littéraires qui peuvent parfois sembler être ou certains textes de magie qui peuvent sembler être des commentaires de l'œuvre littéraire par exemple sur la question de oui par exemple sur la figure de Balinas ou Apollonius de Tian c'est une figure dans laquelle on a trouvé des traités par un traité de Krosmogony qui s'appelle le Sierra Halipra mais aussi différents traités sur l'établissement et en fait la figure de Balinas on la trouve aussi dans des œuvres historiques géographiques et littéraires par exemple dans l'après-gé du livre des pays de Given Party Inaparker à Madani il mentionne énormément de traités fabriquées par Balinas en fait ces traités correspondent à des anciens vestiges en devant de l'empierre Sassani et on trouve des références à ces traités dans les textes de sciences occultes et du coup c'est parfois difficile de savoir si les textes littéraires se sont inspirés des récits dans les sciences occultes ou si inversement les sciences occultes mentionnent ces traités parce qu'ils sont connus dans les sources littéraires par un livre mais du coup il y a quand même une passe-tale sur certains et puis ensuite il y a certains textes de sciences occultes quand on les décortique on voit que c'est un vocabulaire qui est complètement emprunté à ceux de la littérature par exemple dans le choc Salma j'avais pu montrer qu'il y avait énormément de vocabulaire qui est très commun dans les joires des princes et les traités de conseil aux princes ce qui pour moi est la marque d'une composition à la Cour d'un sur un et il faut traiter d'un livre populaire comme on a tendance à le penser tout à l'heure vous avez parlé de la fille ou du fils d'Iblis vous avez utilisé un nom que je connais bien aussi Bidou Bidou qui est la déesse qui est la déesse de l'amour qui est la déesse qui est identifiée de l'amour qui est identifiée d'accord et c'est le fils d'Iblis non d'après une analyse ok ensuite c'est à dire c'est la version Nabatheine de Béus et ensuite ça peut être interprété selon les sociétés il faut il donne une analyse c'est soit la fille d'Iblis soit le fils d'Iblis soit l'édition même qui se fait sur l'édition c'est mon doute et Iblis c'est un gène c'est un gène c'est un gène c'est un gène d'Iblis d'accord oui c'est donc c'est Iblis j'entends il a un statut un peu ambigu voilà s'il ne s'entend pas éternel Iblis c'est d'Abde-Mathusalem oui je le connais depuis on en entend parler du coup ils sont éternel alors Iblis c'est un cas extrêmement particulier parce que il est entre l'ange et le chien alors que dans le il y a des versets qui peuvent aller dans les deux sens notamment parce que Iblis en fait épargne les anges quand Dieu demande aux anges de se prosterner devant l'homme il refuse de se prosterner ce qui sous-entend c'est l'épargne les anges et qui se fait ordonner aussi de se donner que c'est un ange et dans un autre verset Iblis dit à Dieu tu vas créer le feu les anges sont faits de lumière et pas de feu alors c'est-à-dire il est fait donc il dit qu'elle avait c'est le fait de l'âge et non de nous vu que les exégènes sont un peu embarrassés par ces contradictions là donc pour certains Iblis qui s'en fait s'appelait Azazine avant qu'ils ne se rebellent et nous c'est un ange direct et pour d'autres c'était un jim et c'est parce que c'est un jim qu'ils s'est rebellant c'est le livre ça c'est la façon de concilier les domaines par exemple si on voit les exégènes d'Alba Alba qui dit que c'était un ange et que dès qu'il s'est rebellé il a perdu l'âge et que quand il dit tu m'as créé en fait c'est un absurde parce qu'il a perdu la nature c'est un peu